Je le fais à la demande de Véronique. Parce que nous sommes venus quelques fois ici, revoir des tableaux, revoir des pièces, et puis un dimanche soir, tous les deux discutent, et Véronique me dit « Ah mais oui, si je fais une exposition, tu pourrais parler de l'usage de la photo d'Annie Ernaud ? » Et après j'ai très mal dormi. Parce que l'ouvrage je l'avais lu, je l'avais oublié, je l'avais offert à une amie après l'avoir fait dédicacer par Anne Ernaud, et je ne l'avais plus à la maison en plus cet ouvrage-là. Et si j'ai mal dormi, c'est parce que la photographie est un domaine que je n'ai jamais abordé, avec ce qui constitue mon approche de l'art. À savoir, je m'en excuse, le discours analytique, je n'ai rien d'autre pour aborder l'art. Il n'y a que par là que je m'y sens autorisé. L'art, comme n'importe quelle autre œuvre culturelle, est à prendre comme un symptôme. Je ne dis pas qu'une œuvre culturelle est un mode pathologique d'expression. Pas du tout. Il faut entendre symptôme au sens analytique du terme, c'est-à-dire comme la réponse d'un sujet pour cerner un impossible à dire. En cela, le symptôme a une fonction et peut être riche d'enseignements. Est-ce qu'il faut le rappeler ? Freud a découvert l'inconscient, ce qui n'est pas rien, en s'intéressant justement à des symptômes, des hystériques, que sa science de neurologue ne parvenait pas à soigner. Donc, il a tout appris des symptômes. Loin de moi, donc, le projet de tenir un discours théorique sur la photographie, en particulier sur l'art en général. Mon propos d'aujourd'hui rejoint le sens de l'intervention que j'ai donnée ici, en hommage à Serge Grigio. C'était le 18 novembre, je crois, sous le titre « La peinture en excès ». Texte qu'on pourra lire sur son site ou entendre sur www.écranlocal.com, dans la rubrique des enregistrements, filmé par Stéphane Kowalsik, artiste lui-même. C'est lui qui a couvert les rendez-vous à l'atelier que Serge Grigio organise maintenant depuis quatre mois. Mon hommage à Serge portait en somme sur la fonction de la peinture. Si ma présence, je l'ai dit tout à l'heure, s'explique par le fait que j'ai répondu à une commande pour accompagner Véronique, « Je ne voudrais pas m'acquitter de ma tâche, sans rester dans le fil des soirées, de nos soirées mensuelles, soirées de lecture sur la sexualité, qui se tiennent pour la deuxième année consécutive en psychiatrie, dans la Clinique Sainte-Thérèse. » Mais heureusement, je vais vous épargner un gros passage théorique, très théorique, très théorique, barbant, quoi. Alors, la photographie, je partirai de là, la photographie n'a rien à voir avec la peinture. Mais elle peut tout aussi bien intéresser la psychanalyse, et au travers même du roman d'Annie Ernaud, nous enseigner sur la sexualité féminine. L'auteur parle elle-même de photos écrites, soulignant que la photographie consiste en une véritable écriture, une graphie. La thèse que j'avançais à propos de Serge Grigio est que la peinture se soutient de la dépouille même du corps du peintre, et plus largement de la dépouille de tout être humain. On en a une, là, de dépouille, un crâne, qu'on retrouvait sur des toiles qui étaient là, qui ont disparu. Ça n'arrête pas de changer, ici. Si on considère un tableau comme le résultat d'un nombre fini de touches, soit comme autant de signifiants déposés sur la toile par le geste du peintre mille fois répété, il faut tenir le reste de cette opération, qui se livre chez Grigio sous forme de tâches et de coulures, il faut tenir ce reste comme la part d'être impossible à représenter. Je pensais vous montrer les portraits de femmes qui étaient là il n'y a pas longtemps, et notamment celui de Nadine, parce qu'il y a des tâches sur les visages, comme des tâches sur les visages, mais ils n'y sont plus. Qu'a-t-il besoin de ces tâches, de ces coulures, Serge Grigio, sinon pour indiquer un reste qui excède tout projet de représentation ? Ce rebut de la représentation du sujet s'écrit d'une lettre dans l'algèbre lacanienne, à l'objet petit a très précisément, pour bien souligner qu'il échappe à toute représentation et qu'il ne saurait en aucun cas être nommé. Impossible à nommer, impossible à peindre, ce dont rendent compte ces fameuses coulures qui m'ont tellement intrigué chez Grigio, cet objet pousse néanmoins le sujet à tenter d'encerner les contours. Il cause son désir. Et si la peinture nous rend sensibles à cette dimension, l'effet souvent fascinant, extrêmement fascinant de la photographie, comme copie du réel, relève, à mon avis, d'un domaine complètement différent, que par commodité je vais opposer. Je vais opposer même en forçant le trait. Donc voici la thèse que je soutiendrai aujourd'hui. à partir des œuvres de Grigio et à partir de l'usage de la photo d'Ernon. La peinture exhibe le réel du sujet comme rebut de la représentation alors que la photographie repose sur son manque de représentation, contrairement au discours qu'on tient habituellement sur la photographie. Notamment la photo d'identité semble être une parfaite représentation du sujet. Mais je soutiens que non. Tout le monde n'aborde pas la photographie comme vous venez de l'entendre dans les fragments d'un discours sur la photographie que nous a donné Véronique. Fragments qui mettent tous plus ou moins l'accent sur l'absence de représentation du sujet dans ces clichés. Cette opposition n'est pas radicale puisque ces deux abcès abcès, j'ai dit ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Aspects ? Merci. Nous sommes dans le réel. Ces deux aspects, objet et manque, se conjuguent régulièrement dans l'économie de la jouissance et du désir. L'objet jouant sa partie comme un bouchon du manque. Mais je vais pourtant m'en tenir à cette opposition qui pourrait rendre compte aussi de quelques disparités entre hommes et femmes concernant la création artistique. Et donc, je laisserai aux hommes l'exhibition de l'objet et aux femmes l'évocation du manque. Évidemment, une telle généralisation soulèverait immédiatement protestation. Je vois Antoine déjà qui s'agite. Et contre-exemples multiples. Pourtant, pensez à l'exposition qui se tient en ce moment au Grand Palais. J'ai entendu parler samedi dernier lors d'un débat analytique. L'exposition de Christian Boltanski qui s'intitule Monumenta. Ce sont des accumulations démesurées accumulations démesurées par le nombre de dépouilles de vêtements de disparus dans les camps nazis. Et j'avoue que c'est un traitement il me semble par l'objet ça. Fait pour évoquer l'absence. Et il y a d'autres façons d'évoquer la disparition. La photo en est un. Je vais entrer dans le roman maintenant, rapidement. Un exemple suffira, je l'espère, pour vous donner un aperçu du style de l'ouvrage d'Annie Ernault. Ouvrage bien nommé. Puisqu'il nous introduit directement à ce que j'avais dit que je voulais aborder, la fonction de la photographie. Puisque ce roman, je le rappelle, s'appelle L'usage de la photo. Je vais laisser de côté les chapitres écrits par l'amant, dénommés d'une lettre, M, et qui renvoie à Marc-Marie. Le chapitre, intitulé Ce n'est pas mon corps, s'ouvre par une description rédigée de façon clinique, selon l'expression et le style d'Annie Ernault. Elle tient ce propos, le style rédigé de façon clinique, pour parler d'un autre roman qui s'intitule Passion simple et qui a mis le feu aux poudres dans le milieu littéraire, parce qu'elle y relate ses amours avec un homme plus jeune et qui se déroule dans le cadre d'une passion envahissante qu'elle va livrer au travers de ce texte sans aucun des oripeaux du pathétisme amoureux. C'est vraiment très clinique. Et l'usage de la photo est écrit dans cette même lignée. Ce n'est pas mon corps, le chapitre Ce n'est pas mon corps, commence par la description d'un tas de vêtements abandonnés après une effusion amoureuse. La photo est prise après l'amour, parfois le lendemain, selon un protocole décidé par les deux protagonistes. Les vêtements ne doivent pas être déplacés afin d'être photographiés exactement dans l'état initial de leur abandon. Si par hasard l'un d'entre eux est touché, déplacé, il est alors écarté de la prise de vue. Aucun ajout ni rectification ne sont tolérés. Il n'y a pas de mise en scène calculée de l'agencement que vont prendre les vêtements au sol sur la photographie. Donc le chapitre s'ouvre sur la photographie que l'on peut voir sur la page précédente. C'est un livre qui mélange texte et photographie. On a donc, je ne lis pas le passage parce qu'il est un peu long, je résume, on a un soutien-gorge, débat, un porte-jarotel, un t-shirt appartenant à M. Et ces éléments sont décrits selon leurs couleurs et les formes prises par leur chute sur le sol, près d'un coussin. Rien, jamais rien n'est dit de l'amour qui a été fait, sinon l'endroit et le lieu. Après une description minutieuse, la narratrice évoque des éléments plus généraux, comme le fait que ses accessoires du théâtre érotique intime, comme elle l'écrit, sont de plus en plus banalisés et commercialisés. Et loin d'être anodine, cette remarque structure le déroulement du chapitre jusqu'à la fin. La narratrice avoue détester porter ses accessoires en conduisant, par peur d'un accident qui la livrerait au regard d'inconnus. Ensuite, elle évoque ne jamais pouvoir écrire en portant cet accoutrement. Ça n'en empêche. La narratrice du roman est censée être celle qui écrit A, désignée par une seule lettre dans le roman, comme Annie Ernaud. Et A enchaîne dans la phrase suivante, « Dessous, qui m'apparaissait toujours comme un déguisement ». Et alors, elle évoque un souvenir, un souvenir, un souvenir d'une rêverie de ses 14 ans où elle a tenté d'imiter des putains en guépières vus dans un film en s'imaginant refermé sur elle un rideau après qu'un homme soit venu à ses côtés. Il faut rappeler que le projet littéraire d'Annie Ernaud prend sa source dans l'expérience d'une femme pour aller vers le monde comme elle espère que ce sera le cas des textes de Marc-Marie qui s'associe dans son projet. Parce qu'elle va découvrir ces textes lorsque l'un et l'autre auront terminé de les écrire et vont les rassembler. Est-ce que ces textes vont aller vers le monde comme c'est son projet ? Ainsi écrit-elle au début de l'ouvrage, je cite, « Le plus haut degré de réalité ne sera atteint que si ces photos écrites se changent en d'autres scènes dans la mémoire ou l'imagination des lecteurs. » Donc ce qu'elle veut c'est toucher l'imagination, réveiller l'imagination ou voir les fantasmes des lecteurs. Je reprends le déroulement du récit. Il commence par une description froide de sous-vêtements féminins, surtout, et le premier paragraphe se termine sur un souvenir érotique d'une scène fantasmée liée à ces objets vendus pour séduire des hommes. Voilà. C'est-à-dire que nous allons entrer dans la subjectivité de l'auteur, de la narratrice, que ces dessous fonctionnent comme la Madeleine de Proust. Pas du tout. La phrase suivante, je ne fais que suivre le texte, passe du fantasme à une brutale constatation. Et c'est ça qui a fait que je me suis arrêté sur ce chapitre. « Je n'éprouve rien » écrit-elle devant cette photo. Elle poursuit. « À la limite, ce n'est pas moi, mon corps, dont cette fleur est la dépouille, que je vois, mais le mannequin qui portait ce string. Ce n'est pas moi, mon corps, dont cette fleur. Cette fleur, c'est ce qu'elle décrit comme étant la partie de ses vêtements à elle. Donc, la dépouille de A, reconnue par elle-même dans les sous-vêtements, renvoie certes à l'objet A comme reste de la représentation. C'est le même terme que j'avais employé le 18 mars sans préparer ce texte, sans avoir relu ce texte, ce terme de dépouille que j'évoquais à propos de la fonction de la peinture. Mais le texte souligne une autre dimension, l'absence radicale du sujet dans le cliché. Il faut savoir que l'usage de la photo se déroule pendant le traitement du cancer, cancer du sein, de la narratrice, et que la maladie fait partie du roman au même titre, exactement au même titre, que l'expérience amoureuse. Mais la phrase « Ce n'est pas moi, mon corps, dont cette fleur est la dépouille » ne concerne pas seulement sa mort anticipée, autant que redoutée. La dépouille, vous savez, c'est ce qui reste d'un mort ou d'une mue pour les serpents comme la peau. En Irno, non, ne s'arrête pas cette dimension pourtant bien présente et je poursuis le passage pour le livrer intégralement. « Ce n'est pas moi, mon corps, que je vois, mais le mannequin qui portait ce string se soutient-gorge et se porte j'arrotait la fleur rose et violette sur fond noir de la marque Lise Charmel dans la vitrine de la boutique Orcantra de Trois Fontaines l'hiver dernier. » C'est-à-dire ces lignes dans le prolongement que lui donne l'auteur dans le paragraphe suivant qui relate un épisode de Sol de chez Mango. « Ce n'est pas moi, mon corps, que je vois, mais le mannequin renvoie bien plutôt à la place laissée vide dans les vêtements gisants comme c'est le cas dans une fonction mathématique de type f de x. » Le x, en fait, n'est là que pour servir d'indication à la possibilité d'être remplie par autre chose. Annie Ernaud décortique en fait dans ce roman comment se constitue un objet comme objet de désir. En l'occurrence, ici, une femme parait des sous-vêtements consacrés et elle éclaire pour nous la structure du fantasme. Elle consent à entrer dans le désir d'un homme à partir de son manque. Le texte de l'écrivain révèle d'une façon originale comment le manque du sujet c'est qu'en psychanalyse en théorie analytique on appelle la castration suggérée par son absence dans la photographie peut être utilisée et servir à la rencontre sexuelle. Annie Ernaud reconnaît les sous-vêtements photographiés comme une simple panoplie du prêt-à-porter du fantasme qui circule sur le marché du discours capitaliste. D'ailleurs, elle recense elle-même les sites de distribution commerciaux puisqu'elle a évoqué le cinéma avec une scène érotique les boutiques de lingerie fine et les magasins de vêtements. Elle sait que mettre ses vêtements revient à habiller l'objet à cause du désir pour le fantasme d'un homme. Place d'objet qui peut être occupée par n'importe quel autre corps de femme un mannequin inerte dans une boutique une autre femme n'importe laquelle rencontrée au moment des soldes. Elle sait que la rencontre des sexes ne peut fonctionner que si madame consent à occuper une place d'objet n'en déplaise aux féministes et que si monsieur accepte d'abandonner son respect son trop grand respect pour la femme n'en déplaise cette fois aux idolâtres de la féminité. Rien de nouveau jusque là. Freud l'avait déjà énoncé et développé dès 1912. Mais il ne suffit pas qu'une femme se prête à la jouissance d'un homme pour qu'elle y trouve satisfaction. Il convient qu'elle renonce à vouloir incarner de façon absolue ce corps autre dont le partenaire masculin cherche à jouir. Qu'une femme veuille égaler au sens d'être la jouissance recherchée par le partenaire soit comme on dit être tout pour lui conduite à une impasse devant laquelle elle n'aura que deux solutions soit le refus de toute rencontre sexuelle sur le mode hystérique pour préserver justement inentamer cette jouissance toute qui pourtant ne saurait être atteinte soit encore y renoncer en faisant bon marché de sa propre jouissance c'est à dire faire l'amour en lisant Paris Match je ne sais pas et l'usage de la photo nous éclaire sur une autre voie une autre voie choisie par Annie Ernaud lorsqu'elle décrit son absence dans la photo la place laissée vide dans les vêtements dans les vêtements photographiés la trace invisible de A souligne son manque même dans la rencontre sexuelle à laquelle elle se prête avec les habits du fantasme rencontre qu'il a fait pas toute à son partenaire la photo écrite dans le chapitre ce n'est pas mon corps rencontre de ceux-ci relevé par Lacan je cite Lacan la jouissance qu'on a d'une femme la divise lui faisant de sa solitude partenaire tandis que l'union reste au seuil car à quoi l'homme savourait-il servir de mieux pour la femme dont il veut jouir qu'à lui rendre cette jouissance sienne qui ne la fait pas toute à lui indiquant par là une jouissance désarimée de l'objet du fantasme du partenaire la photo écrite est à prendre comme la réponse du sujet face à son exil de l'union visée dans la rencontre amoureuse avec la réflexion rigoureuse qui est la sienne concernant la place faite aux femmes dans nos sociétés Annie Ernaud ne manque pas d'ironie en terminant ce chapitre par les boutiques pour ecclésiastiques du Vatican elle fait une sorte de répartition des boutiques du Vatican aux hommes sont réservées les parures la beauté la séduction dans des boutiques de vêtements et d'accessoires luxueux aux femmes les habits civils ternes et gris si les ornements vestimentaires sont ici au Vatican faits pour habiller l'objet du fantasme de Dieu et non plus des hommes c'est sans compter sur ce désir irrépressible que A et M dans ce chapitre croient observer chez une religieuse en contemplation devant un cardigan gris dans une vitrine pour vêtements de femmes et le chapitre se termine par l'entrée précipitée de cette religieuse dans la boutique pour se faire présenter un gilet gris du début j'en termine avec ce chapitre j'ai terminé avec ce chapitre mais du début jusqu'à la fin de son roman Annie Ernaud ordonne son texte autour d'une distinction claire entre l'objet A comme dépouille du sujet et son manque radical pas seulement son manque radical dans la photo mais son manque radical dans le sexe au niveau du sexe l'usage de la photo s'ouvre sur une première photographie qui n'est pas reproduite mais seulement évoquée une photo qui serait je cite le pendant du tableau de Courbet l'origine du monde vous connaissez tous l'origine du monde de Courbet j'imagine et bien cette photo qui n'est pas donnée c'est la seule qui ne soit pas donnée mais évoquée et c'est la première est la photo du sexe de M pris en érection après avoir fait l'amour c'est à dire juste à l'instant de sa disparition annoncée comme organe qui écrirait le rapport sexuel qui n'existe pas et la suite du roman consiste en un long développement sur les origines sur les origines du monde du sexe d'où est exclue la possibilité d'écrire la photo du un puisque c'est ça que vise l'amour l'impossibilité d'écrire le un j'ai terminé merci merci applaudissements 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 Merci.